Bienvenue à tous ! Donc il y a eu pas mal de changements. En fait j'avais déjà fait une vidéo mais j'étais pas vraiment content du résultat et de ce que j'avais expliqué. Donc on a un peu avancé, on est au cycle 155 et on a découvert quelques trucs. Donc en gros j'avais fait une vidéo sur ça, où j'ai découvert des choses mais elle faisait 50 minutes et je répétais tout le temps la même chose. Parce que j'avais complètement oublié que j'avais déjà parlé de ça. Voilà donc j'ai passé genre 20 minutes à faire ça. Dans tous les cas, on va parler de ce qui a changé et des plans futurs pour Shinra Inc. Donc voilà, je suis allé là, j'ai construit échelle tout ça et j'ai dû fermer parce que c'est ultra méga contaminé. Ici c'était extrêmement contaminé, on a fouillé les lockers. Alors j'ai pas mal de questions par rapport à ça et j'ai pas pu trouver mes réponses, même sur Google ce qui est un peu étrange. Alors dans les lockers, alors je les ai vérifiés, on peut les inspecter et tout ça. Donc je les ai inspectés, ceux-là et ceux-là. J'ai trouvé des pulls. J'ai trouvé des pulls. Alors, je sais pas comment les équiper. Alors je sais qu'on les assigne tout ça, je fais au courant. Je l'ai déjà fait. Donc par exemple, Katarina, on va lui mettre le bleu. Et lui, on va la mettre à Ellie. Alors, il y a Rohan. Alors normalement, Rohan... Rohan a son pull équipé. Il a son pull équipé. Honnêtement, je sais pas comment il l'a fait pour l'équiper. Parce que j'ai pas l'impression qu'il l'équipe en fait automatiquement. Donc je sais pas comment... Ils se disent... C'est peut-être parce qu'ils ont rien à faire. Donc du coup, ils vont équiper leur pull. Enfin, je sais pas comment ça marche exactement. Et apparemment, sur des forums, tout ça, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes comme ça. Il y en a qui ont dit qu'il faut augmenter la priorité supply. Je l'ai fait. Ça a pas vraiment fait grand chose. Enfin, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Donc voilà, si vous avez une idée, dites-le moi. Lui, il s'est remis en route. Je crois que la dernière fois, il s'était arrêté. Là, il s'est remis en route. J'ai fait quelques changements. On a vu, parce que vu que le truc, il était en poste pendant un moment. Donc on a pu un peu mieux travailler. Donc je ne sais plus si j'avais vraiment le liquide la dernière fois. Mais voilà, maintenant, on a beaucoup de liquide, en fait, qui arrive. 30 degrés. Après, ça, ça chauffe. Ça revient. C'est à 40 degrés. Enfin, voilà. Ça se passe très bien. Si on peut regarder la chaleur, les dalles aussi. Vous voyez que les dalles, maintenant, elles sont 81, par exemple, degrés. C'est les dalles les plus proches qui ne sont pas extrêmement chauds. Et quand on regarde celles-là, elles sont à 50 degrés, etc. Donc ça marche extrêmement bien, ce système-là. Maintenant, le steam, en fait, ne dépasse même pas la première rangée de carrés, de carreaux, par exemple. C'est là. Donc, on récupère l'eau extrêmement facilement, quasiment immédiatement, quasiment immédiatement. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai récupéré beaucoup de... comment ça s'appelle ? Des Wiesworths. Wiesworths, j'en ai mis un peu partout. Alors, au début, j'en avais mis, genre, ici, ici, ici. Mais, en fait, il faisait trop froid, en haut. Et, pour le moment, il fait toujours trop froid. Parce que, par exemple, ça, c'est entre 22 et 37. Mais, là, il fait 19, il fait 20 degrés, en fait. Et cette zone n'arrive pas vraiment à se réchauffer. Donc, c'est un peu la merde. Mais, bon, du coup, j'ai des Wiesworths un peu partout. Pour le moment, en gros, en fait, je fais le stock. Je fais le stock de Wiesworths pour pouvoir les utiliser après, plus tard. On fera, genre, avec des tuyaux qui va dans une salle avec des Wiesworths. Donc, ça les refroidira, ça refroidira l'air, ça refroidira l'eau. Enfin, voilà. On fait des trucs comme ça. J'ai rajouté aussi pas mal de choses par rapport à l'eau. Donc, c'est-à-dire que, là, on a une pompe qui va dans des skimmers. Donc, il y en a trois. Il y en a un skimmer là, un skimmer ici et un skimmer là. C'est peut-être un peu overkill, mais bon, c'est la base. Elle est faite comme ça. De toute façon, c'est la première base. Et je pense que la première base, c'est un peu débrouille-toi avec ce que tu as au début. Et puis, après, on ira construire autre part une meilleure base. Et on le fera déjà avec des trucs développés. Donc, ça sera beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, celle-là, on peut toujours l'améliorer, mais elle fonctionne très bien. Après, je vais aussi parler de la nourriture, parce que j'en ai énormément. Donc, pour l'eau, en fait, j'ai fait un système de... Je transfère l'eau à gauche, parce que là, ça va drôlement baisser. Mais aussi, si je veux, je peux transférer l'eau à droite. Donc, voilà. Par contre, les deux bassins, du coup, sont assez contaminés par les germes. Mais c'est pas extrêmement grave. Par contre, tout le monde un peu a récupéré le Slim Lunge. Il y en a quelques-uns, en tout cas. À cause de ça, à cause d'ici, parce que j'ai tapé un peu dans la slime, en creusant là, apparemment. Mais la slime, en fait, je l'ai direct confinée dans des storage bins. Mais du coup, là, il y a du carbone dioxyde. Donc, en gros, ça ne s'est pas multiplié. Et le Slim Lunge, là, il est mort au bout d'un moment. Donc, ça va. Mais apparemment, il y en aurait encore un peu dans l'air. Et en théorie, je crois qu'il va mourir petit à petit. Parce que le slime, machin, là, ne vit que dans l'oxygène. L'oxygène pollué. Et je crois qu'il meurt dans le carbone dioxyde. Mais il met du temps. Il met extrêmement longtemps. Vous voyez, 1859. C'était à 60, il y a quelques secondes. Voilà, 58. Donc, en théorie, il devrait mourir. Mais c'est très, 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 très lent. Mais voilà. Donc, du coup, il y a des gens qui sont un peu contaminés. Mais bon, rien de grave. Il y a ça. Donc, voilà. Donc, pourquoi j'ai autant de with work, en fait ? C'est parce que je suis allé attaquer. Je suis allé attaquer la zone froide. Et ce que j'ai fait, alors, pour récupérer pas mal de nourriture. J'ai fait en sorte que les mecs... Alors, j'en avais déjà parlé. Mais par exemple, ces trucs-là. Il faut de l'irrigation et des fertilisants. Il faut du dirt. Bon, dirt, il y en a 3 milliards de tonnes. C'est pas grave. Par contre, il faut à chaque fois de l'eau. Et j'avais aussi un problème avec ça. Avec les bristols. Pareil, il faut aussi de l'eau. Donc, c'est un peu relou. Parce que de l'eau, j'en ai pas énormément, en fait. Et le problème, c'est que, bon, j'ai arrêté de les cultiver. Et ça, je vais les laisser, en fait, où elles sont. C'est-à-dire que les plantes, là, du coup, elles ont pas besoin... Quand elles sont laissées, en fait, dans leur milieu où c'est qu'on les trouve, elles ont pas besoin de certaines choses. Et par exemple, là, pour le moment, c'est fertilisation et irrigation. Donc, en gros, je suis allé attaquer le biome. J'ai fait des trous, j'ai fait des échelles de partout. Et j'ai fait en sorte que les mecs récoltent, tout simplement, à l'état naturel. Donc, ces plantes-là vous donnent... On va regarder, là, directement. Vous donnent 18 graines. Et avec 18 graines, il en faut 3 pour faire un morceau de pain, là. Il lui faut ça. Le Frostbun, il en faut seulement 3. Donc, du coup, en fait, les gens vont les récolter quand c'est prêt. Et ça permet d'avoir ça assez facilement. Et c'est plus qu'à deux morales. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Vous voyez que maintenant, j'ai plus de bristles. J'en avais au moins 100K. Je les ai tous utilisés, maintenant. Je suis retombé un peu sur les Pickle Meal. Parce que je les avais arrêtés, en fait. J'avais arrêté ma production. Mais vu que ça met du temps, parce que là, c'est, en fait, c'est à l'état naturel. Donc, ça, ça met du temps à grandir par rapport à des plantes qui sont, par exemple, dans la base. Donc, j'ai mis quand même le fait que les gens récupèrent les Millwood. C'est juste au cas où, hein. Juste au cas où, si on est dans la merde. Aussi, vu que j'avais énormément de graines, à un moment, j'ai fait des Pepper Bread. Alors, les Pepper Bread, c'est 10, je crois. Pepper Bread. Pepper Bread, c'est 10 unités. Et après, il faut des Pinchas. Alors, les Pinchas, on en a un peu partout, tout au-dessus de la base. Là, ça, c'est pas un problème. Et, par contre, c'est 10 unités. Donc, honnêtement, c'est du gâchis si on le compare aux autres. Bon, par contre, en fait, vous gagnez en morale. C'est 16 de morale. C'est énormissime. Donc, j'en ai fait 100k. Oui, j'avais énormément de graines, je sais. À la limite, je suis en train de me dire peut-être que j'aurais dû faire en Frostbund à la place. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'en ai 100k de côté qui sont dans les réfrigérateurs. Donc, ça, je les touche pas. J'ai un peu de barbecue aussi, 46k. Donc, ça, je touche pas non plus. Donc, pour l'instant, on vit sur les Frostbund et les Pickle Meal. Donc, ça, ça aide pas mal. Niveau moral, c'est plutôt cool. Aussi, je voulais signaler, vu qu'on parle de morale. C'est vrai que, en fait, le moral est très mauvais dans ma base. Vous voyez qu'il n'y a que du rouge. Et même dans des salles comme ça, en fait, elles sont pas en verte. Pourquoi ? C'est pas à cause des câbles, en fait. C'est vrai que j'aurais dû en parler, peut-être. Les gros câbles, comme ça, en fait, que vous pouvez pas mettre dans les murs, donnent énormément de stress négatif. En fait, vous voyez, il y a écrit moins 100. Moins 100, c'est énorme. Pour seulement 4 câbles. Donc, quand vous voyez des trucs comme ça, c'est moins 375, moins 500. Enfin, voilà. C'est vrai que ça, c'est pas le top. Mais on n'a pas de problème de stress. Parce que les mecs, bon, ils travaillent bien et tout ça. Donc, ça va, il n'y a pas vraiment... C'est pas vraiment grave. Après, vous voyez que même les gens, en fait, n'ont rien à faire. Donc, voilà. Ça se passe très bien. En tout cas, j'ai fait en sorte que maintenant, ils utilisent les tenues. Donc, j'ai bloqué ces entrées-là. Comme ça, ils passent, en fait, par l'échelle directement. Donc, ils peuvent aller un peu partout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? J'ai refait mes tubes d'air. Alors, je les ai un peu modifiés. Donc, j'ai rajouté un filtre, en fait. J'ai mis deux filtres par pompe. En gros, c'est un filtre par pompe, plutôt. Et, en fait, de ce fait-là, l'air circule beaucoup plus. Et aussi, alors, j'ai mis deux cycles différents, en fait. Il y a une pompe pour un filtre et une autre pompe pour l'autre filtre. Et après, j'ai mis un peu d'espace pour que les tuyaux ne se connectent pas l'un à l'autre directement. Donc, du coup, en fait, les pompes marchent constamment. Les tuyaux, en fait, ne sont pas pleins, par exemple. Vous voyez, bon, des fois, ça s'arrête un tout petit peu, mais c'est vraiment pas longtemps. Parce qu'avant, ça s'arrêtait énormément. Et maintenant, du coup, ça pompe l'air vraiment très efficacement. Et vous voyez que c'est beaucoup plus intense, en fait. Vous voyez que c'est énormément plus intense, l'air. Donc, ça, je suis content. Ah, c'est là que ça bloque. C'est pour ça. C'est parce que les trucs sont pleins. Aussi, j'ai fait une deuxième branche. Ce qu'on va faire, là, on va le bloquer. J'ai fait une deuxième branche de tube pour que les tenues, en fait, soient directement remplies, très vite. Parce qu'avant, ça arrivait là, il n'y avait pas assez d'air. Donc, maintenant, ça va très, très, très vite. Ça s'arrête à chaque fois, obligatoirement. Ça, c'est un peu chiant, par contre. Ouais, parce que ça, en fait, ça arrête la production. Hein, ça, c'est chiant. J'avais pas fait gaffe. Ouais, ça, c'est embêtant, par contre. Ça, c'est embêtant. Ça devrait rester en flux, en fait, normal. C'est pas grave. Peut-être parce que maintenant, si on le remet... Si on le remet, peut-être que vu que le tube n'est pas plein, ça devrait être continu. Normalement, ça devrait être continu, après. Il faut voir si... Une fois que les gens auront remis à 100%. Mais dans tous les cas, vous voyez que les tubes, en fait, maintenant, sont vraiment pleins d'oxygène. Et il n'y a vraiment aucun problème. Donc, voilà. Maintenant, on est très bon partout. On est entre 1003 et 1007 grammes d'oxygène par case, dans toute la base. Donc, c'est vraiment cool. Aussi, j'ai fait une ouverture sur le côté. En fait, tout simplement pour éviter que les gens rentrent là-dedans. Pour que les gens arrêtent, en fait, de passer droite-gauche, droite-gauche. Parce que, du coup, en fait, ça mettait beaucoup de CO2. Parce qu'ils respiraient pendant qu'ils passaient dans la salle. Et, du coup, ça foutait un peu la merde. Ça mettait beaucoup de CO2 dans le truc. Voilà. Maintenant, ça ne s'arrête plus. Donc, il n'y a plus de problème. Et aussi, vous avez vu qu'on a énormément plus de... Comment ça s'appelle, déjà ? Merde. Hydrogène. Hydrogène. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Pour moi aussi, c'est nouveau. Donc, je fais un peu des tests et tout ça. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Donc, voilà. C'est cool. On a trois mecs qui ne foutent rien. Donc, on a ça. On va voir si on ne peut pas les faire creuser un peu. Là, on ne peut pas vraiment creuser. Là, je suis en train de creuser un peu. De faire le vide. Pour qu'on puisse, en fait, attaquer autre chose. Donc, je suis en train de faire ça. On va mettre une échelle qui va descendre jusque là. Et on va creuser ici. On va juste regarder un peu le... Ouais, non, ça va. Donc, voilà. Donc, ça se passe bien, sinon. Après, je sais qu'on peut... On a des entrées qu'on peut lire à chaque fois. C'est plutôt pas mal. Bon, je n'ai pas vraiment vu de choses intéressantes pour le moment. Là, on a un lit, un confibed. C'est plutôt sympa d'avoir ça. Il y a des trucs. Il y a quelques trucs qui sont faits déjà, qui sont construits. C'est plutôt marrant. Alors, ça, c'est pour... Apparemment, c'est pour l'emploi du temps. C'est pour dire à un mec de travailler ou pas. C'est plutôt intéressant. De voir ça comme ça. Mais sinon, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Enfin, comment on pourrait l'utiliser. Alors, ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Alors, j'attends qu'on m'explique, en fait. En gros. Je sais qu'on peut apparemment mettre quelqu'un dedans. Mais je ne sais vraiment pas du tout à quoi ça sert. Donc, peut-être que c'est pour les augmenter en stats ou un truc comme ça. Sinon, c'est tout contaminé. Encore, c'est tout contaminé. Donc, j'évite d'y aller. Mais voilà. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Donc, on verra ça par la suite. Alors, il y a eu un truc drôle aussi que j'ai fait. Il y a un truc drôle. Alors, ici, c'est censé être très chaud. C'est censé être très chaud. Donc, ce que je voulais faire, c'est mettre des Pinsha Pepper Plant. Parce qu'elle, il lui faut 35 à 85 degrés. Alors, je regardais. Je me dis, mais pourquoi il n'y a pas la température ? Et après, je regarde 26 degrés. C'est à 26 degrés, la zone. Et je me suis dit, mais attends. Je construis les Farm Tiles. Je les ai construits en glace. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? En fait, non. C'est parce que ça, ça utilise de l'eau polluée. Et mon eau polluée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'avais mis en sorte que les mecs mettent de la glace polluée. Donc, quand ils l'ont mis là, bon, elle a fondu au bout d'un moment. Mais, c'est extrêmement froid. Donc, en gros, les mecs, ils ont commencé à mettre de l'eau polluée qui est ultra froide. Et ça a refroidi tout le système. Donc, maintenant, je ne peux plus faire... Bon, là, ça augmente assez vite. Parce que c'est dans l'hydrogène. Donc, je pense que la température... Enfin, l'hydrogène, en fait, conduit très bien la température. Donc, je pense que la température monte beaucoup plus vite. Parce qu'il fait chaud, normalement. On est à 40 degrés. Normalement, ça, c'est des zones à 40 degrés. Mais, voilà. Mais, en gros, j'ai pu refroidir l'environnement sans faire exprès, involontairement, avec de l'eau comme ça, en fait. En mettant de l'eau gelée. Donc, peut-être, ça peut être une bonne idée, en fait, pour refroidir l'environnement. Vous voyez que là, normalement, ça, c'est la zone de glace. Elle est ici, la zone de glace. Et là, normalement, c'est une zone très chaude. C'est une zone à 40 degrés. Mais, du coup, il y a tout ça. Ben, c'est devenu vert. C'est devenu à 22 degrés à cause de cette grosse zone, en fait, de froid. Donc, je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez intéressant. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire pour avoir une base. ou c'est qu'il ne fait pas vraiment froid. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, voilà. Je suis assez content, en fait, dans un sens de cette expérience involontaire. Mais, bon, ça a merdé mes plantes. Mais, c'est intéressant à savoir. Alors, après, j'ai découvert ça. Donc, ça, apparemment, ça crache de l'eau polluée qui est extrêmement froide. Ils disent que ça crache, en fait, du crushed ice. Mais, non. Non, non. C'est pas du crushed ice. C'est pas de la glace pilée, quoi. C'est de l'eau. C'est seulement de l'eau polluée, en fait, qui crache. Enfin, bref. En tout cas, c'est de l'eau polluée qui est à moins dix, déjà. Alors, il y en a beaucoup, maintenant. Je pense que je vais utiliser cette eau polluée. Et faire en sorte de... de faire une autre base. Alors, je pense commencer ici. Faire peut-être une meilleure base plus compacte et tout ça. Pour que les gens puissent faire des choses. Enfin, je sais pas. Faire d'autres constructions. Pour le moment, cette base marche très bien. Mais je crois que c'est le moment de faire un peu autre chose. Et d'avancer un peu plus loin. Il y en a six qui foutent rien. Sept qui foutent rien. Ils ont rien à faire, les gens. On va mettre pause pour habiliter de gaspiller du temps, peut-être. Donc, voilà. Je pense que c'est intéressant, ce qui se passe en ce moment. J'ai pas mal d'opportunités. Donc, voilà. Il y a ça. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Il y a pas grand-chose, en fait, à dire, franchement. Tout se passe plutôt bien. Bon, là, c'est tout pollué. Donc, on va pas y aller pour le moment. Tout ce qui... Tous les gens qui utilisent les tenues, ça marche très bien aussi. Les gens n'ont pas de stress. Les gens... Il n'y a pas des trucs à ramasser, rien. Non. J'ai quasiment tout nettoyé. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Voilà, il n'y a plus rien par terre. Ce que je voudrais faire, ce que je voudrais essayer, c'est commencer à faire les monstres, là. Les critères, peut-être. Ça serait bien. Je ne sais pas comment ça marche, vraiment. Donc, je vais devoir me renseigner. Je voudrais bien en élever, peut-être. Ça peut être intéressant. Ouais, là, j'ai un critère un peu bizarre. Un sage, apparemment. Sage hatch. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Enfin, apparemment, il donne du charbon, lui. Donc, ça peut être intéressant, je pense. Après, là, il y en a un normal. Enfin, voilà, il y a un oeuf, ici. Il y a plein de trucs sympas, en ce moment. Donc, il faudrait peut-être que je regarde comment on peut les élever. Et comment ça peut marcher. Donc, voilà. Sinon... Sinon, quoi d'autre ? Sinon, j'aime bien mon système, comment la base fonctionne. Le système d'eau, d'irrigation, ça va. C'est pas mal. On utilise de l'eau, mais la plupart du temps, on la recycle pour l'oxygène. Le courant, ça marche bien. Alors, j'ai fait en sorte que les mecs utilisent beaucoup les roues, par contre. Pour tout simplement économiser le charbon, parce qu'on en a 38 tonnes pour le moment. Mais voilà, j'ai fait en sorte qu'ils aillent surtout sur les roues. Et surtout, ça augmente leurs athlétismes. Et tinker aussi, l'utilisation des machines. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et en parlant de ça, donc, les nouveaux venus. Donc, maintenant, en tout, on a 3 supports. On a, je crois, 6 travailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, on a 6 travailleurs. On a 2 cooks. Comme ça, il y a tout le monde qui... Enfin, ils peuvent faire de la... À manger quasiment tout le temps. On a 2 farmers. On a un scientifique. Et un docteur aussi. Et après, les live supports, on en a 3. Donc, voilà. Franchement, les gens, ça marche plutôt bien. Les jobs, ça avance bien aussi. Donc, ouais. Franchement, ça marche très bien. Pour le moment, la base marche très bien. On a beaucoup de nourriture. On est 15 quand même. Et on a énormément de nourriture. Donc, tout avance bien. Il n'y a pas vraiment de gros problème. Il y a lui qui se balade. Je ne sais pas ce qu'il fout. Je ne sais pas vraiment ce qu'il fout. Mais, enfin, voilà. Ça se passe vraiment bien. Je suis assez content de moi. On pourrait peut-être récupérer le matériel ici. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Ben, je n'ai pas grand-chose à dire, franchement. Je n'ai pas grand-chose à dire. Maintenant, regardez un peu le steam. Le steam est détruit instantanément. Le steam est détruit quasiment instantanément. Vous voyez. Il n'y a que la première. Ah, il y a un peu la deuxième. La deuxième rangée. Et vous voyez que le steam est quasiment détruit instantanément. Après, le top, ce qu'on aurait dû faire, c'est mettre les tuyaux derrière. Parce que vous voyez qu'on peut les faire passer derrière. On peut complètement les faire passer derrière. Ça aurait été mieux, carrément, de faire sur ça. Sur genre un carré comme ça, en fait. Qu'il l'entoure. Parce que, bon, là, il y a le steam qui reste bloqué à gauche. Moi, il est détruit. Ce n'est pas vraiment grave. Mais ça aurait été encore même plus efficace de faire ça. Donc, voilà. Mais voilà. Tout ça pour dire que ça marche extrêmement bien. Donc, je suis content. Il n'y a pas de surplus. Il n'y a pas overpressure, là, comme il faisait avant. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc, on récupère de l'eau. C'est sympa. Tout se passe bien. Ah, tiens. Ils n'avaient rien à faire. Ils ont apparemment mis leur pull. Bon, lui, là, c'est le sion. Non, c'est le farmer. Comment on voit s'ils ont leurs vêtements ou pas ? Là, on a un vêtement rouge. Mais est-ce que c'est le rouge qu'on a crafté ou pas ? Non, je ne sais pas. Ah, regardez. Le duplicant. a l'impression que quelqu'un le regarde. Parce qu'on a fait follow cam. Donc, ça le stresse. Apparemment. Ah, c'est marrant. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est les petits détails qui font que ce jeu est vraiment super. Enfin, bref. Donc, je pense que je vais arrêter ici. Je pense que j'ai un peu expliqué tout ce qu'il y avait de nouveau dans la base. Ça, ça se passe très bien pour le moment. Tout ce qui est nourriture et tout ça, ça se passe super bien. On n'a aucun, aucun, aucun problème. Il y a quelqu'un qui a augmenté les supports. Ah, tu vas être quoi, toi ? Electric engineer. Ça fait quoi ? Capable de performing operating job master. On peut générer, génère, génère. C'est pas mal. On va faire electrical engineer. Alors, c'est notre premier, je crois. Ouais, on n'en a pas. Ça va être notre premier. Ça, c'est cool. Et on commence à avoir un scientiste, là. Donc, lui, il va pouvoir faire les recherches aussi. Bon, il ne va pas faire les recherches là. Parce que sinon, il va brûler. Mais on peut faire les recherches là, par exemple. Et aussi, on en a un ici. C'est un carbone dioxyde. Alors, honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que je ne vois pas vraiment le but d'avoir du carbone dioxyde. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne vois pas vraiment le but d'avoir ça. Ouais. Si vous voulez m'expliquer, si vous avez une idée. À part pour faire une zone où on a du carbone, en fait. Du CO2, pardon. Ouais. Mais sinon, je ne vois pas vraiment l'utilité d'avoir ça pour le moment. Aussi, j'ai fait un truc bizarre. J'ai créé de la chlorine en liquide. Je l'ai épongé, tout ça. Donc, maintenant, c'est dans des petites bouteilles. Mais apparemment, il faisait tellement froid. Parce qu'il y avait de la chlorine, en fait, en gaz. Et il faisait tellement froid que la chlorine est devenue liquide. Donc, c'est plutôt marrant. Et après, on peut la solidifier quand elle est à moins 101. Donc, je trouvais ça plutôt marrant. C'est la première fois que je voyais ça. Je voyais du liquide vert. Je me suis dit, putain, mais ce liquide, il est vert fluo. C'est quoi, cette merde ? Ce n'est pas de l'eau polluée. C'est autre chose. Bah, c'était de la chlorine, en fait. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça a une utilité. Dites-le-moi si ça a une utilité, la chlorine en liquide. Mais, voilà. On est allé très haut. On est allé très haut dans la glace. Là, par exemple, on voit l'espace, par contre. Space, exposure. Donc, je ne sais pas si on peut en mourir de ça. Genre si les duplicants peuvent marcher ici. Je ne sais pas. Ma fille croque. Je ne sais pas si on peut les utiliser, ça. Ça fait un peu peur, par contre. Ça fout un peu les boules. Donc, voilà. Il y a ça à explorer. Alors, là, il y a une machine, apparemment. C'est une machine qui fait du froid. En gros, c'est ce qu'ils disent. Ça absorbe et neutralise la chaleur quand c'est submergé par de l'hydrogène. Donc, il y a ça. Ça a l'air intéressant. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Je pense que ça sera tout pour ce petit épisode. C'était un peu pour vous montrer les rajouts de la base, les mises à jour. Tout marche très bien, franchement. Tout marche très bien. Les pompes, elles marchent à 100% maintenant. Il fallait juste faire un peu des différents chemins avec les tuyaux. Et là, maintenant, ça marche extrêmement bien. Enfin, voilà. Plutôt cool. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais essayer de travailler ici. Alors, ici, il fait un peu chaud. Mais vu qu'on a de l'eau froide, là, on a de l'eau très froide. Peut-être que je vais m'en servir, en fait, pour refroidir cet endroit. Genre, genre, je ne sais pas, peut-être créer de l'oxygène grâce à cette eau-là. Donc, en faire de l'eau froide. Et après, là, refroidir directement dans le biome de froid, en fait. Mettre des witheswort, genre entourer de witheswort les tubes. Et refroidir complètement l'oxygène. Et après, faire passer un truc comme ça, là. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi faire, maintenant. Je sais que... Tout ce qui est recherche, j'ai beaucoup de trucs, déjà, de fait. Donc, il faudrait peut-être que je commence, genre, à développer le plastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre, après ? On a plein de choses à faire, franchement. Honnêtement, je ne sais pas par quoi commencer. C'est un peu ça, mon problème. Je ne sais vraiment pas par quoi commencer. Mais, ouais, je pense qu'on va essayer de faire plastique. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs en plastique qui peuvent être intéressantes. Donc, voilà. Il y a des robots mineurs, on peut faire. Putain, mais c'est un peu fou, en fait, tout ce qu'on peut faire. Donc, voilà. Mais bon, si vous avez une idée sur quoi faire. Mais sinon, j'essaierai de faire quelque chose d'intéressant pour la prochaine fois. Mais la prochaine fois, ça va sûrement être cycle 200 ou un truc comme ça. Parce qu'il faut vraiment que je choisisse quoi faire. Il faut que je pense à faire quelque chose d'intéressant. Parce que sinon, si c'est juste pour regarder une base avancée, ce n'est pas vraiment top. Mais voilà. Tout ça pour dire que la base marche très bien sur elle-même. Et les mecs, ils peuvent durer, je pense, à l'infini sans problème. Donc, ça, je suis assez content de ça. Voilà. Sinon, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir le galder. Nous, on se dit à la prochaine. Si vous avez des idées, balancez-les. Et j'essaierai de créer ce que vous me dites. Ça peut être intéressant. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Micro-turiens-fertilisers. Ah, ça vient de ça, en fait, de ces trucs-là. Eh oh, t'as pas honte ? Donc, voilà. Il y a aussi, ouais, il y a l'écriteur. Il faut que... Tous les petits monstres, là. Il faut que je les apprivoise, aussi. Ça peut donner des ressources pas mal. Des ressources assez intéressantes. Genre du charbon, des trucs comme ça. Ça peut être cool. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao.